Salut les amis, c'est Monsieur le Nord, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Diablo 3 les amis. On se retrouve sur cette saison 9, et non, on n'avance pas comme ça dans Diablo, c'est vrai. On se retrouve dans cette saison 9, et j'ai un petit peu évolué, je suis passé donc niveau de parangon 170 les amis. On avance un petit peu, c'est pas mal. J'ai récupéré mon 6 pièces étendues sauvages. Donc ça fait plaisir, j'ai maintenant 800% de dégâts augmentés sur la trombe et en plus l'air une tourbillonne. Qu'est-ce que j'ai comme rune d'ailleurs sur ma trombe ? J'ai coup de sang et la rune tourbillon de poussière. Voilà, 180% de dégâts en plus avec ça, c'est plutôt sympathique. Ce qu'on va faire au programme aujourd'hui comme d'habitude, on va faire une faille supérieure et après on ira faire des primes. J'ai rien récupéré, au niveau des primes on est plutôt pas mal content, j'en ai fait quelques-unes. Mais bon, ça, voilà. Faut en profiter avant que ça soit fini, je vais vous parler un petit peu de la 2.5 aujourd'hui les amis, on est allant faire ma petite faille supérieure. Je vais vous parler de la 2.5. Hop, on va tenter une tourbillon 5, vas-y, acceptez. Alors apparemment sur le PTR les amis, nous avons maintenant accès là en ce moment à la 2.5 qui devrait sortir donc prochainement. Et quelques nouveautés qui vont changer un petit peu le game si vous avez pas regardé. Apparemment on aurait déjà maintenant une espèce d'armurerie qui va faire son apparition, ce qui va nous permettre de sauvegarder 5 stuff sur le perso. Donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on pourra sauvegarder un stuff et changer, faire un autre build et puis le sauvegarder aussi. Comme ça on pourra changer comme ça tranquillement, sans tout devoir faire à la main, sans tout changer. Et ça c'est plutôt sympathique, donc l'arrivée de l'armurerie. Franchement impatient de pouvoir tester ça. Mais ce n'est pas trop bien, il y a plein de choses qui vont changer sur cette 2.5 qui m'a l'air très très intéressante. Alors je ne parlerai pas des... Je suis en train de les éclater. Je ne parlerai pas des changements de gameplay parce que bon, il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas ce que je maîtrise le plus on va dire dans le jeu. Donc l'arrivée de l'armurerie ça c'est bien cool. L'arrivée aussi des matériaux qui vont être maintenant stockés dans un onglet à part pour libérer de la place sur le coffre justement. Donc ça je trouve ça très intelligent parce que c'est vrai que le coffre est très très vite rempli. Et si vous ne faites pas les périples pour avoir les coffres bonus, il n'y a pas grand place. Il n'y a pas grand place, le coffre se remplit très très vite. Du coup virer les matériaux comme ça qui vont popper, c'est plutôt intéressant et très intelligent. Autre truc qui va changer, qui va arriver, c'est apparemment des nouvelles stats au niveau des objets. Vous savez qu'en ce moment on a des objets légendaires, donc les oranges, et on a les objets anciens ensuite. Qui sont supérieurs aux objets légendaires, voilà, avec des nerfs, ça c'est tout. Là il va y avoir une arrivée, je n'ai pas retenu le nom, je l'ai lu il y a 30 secondes. Je crois que c'est primordiaux, je crois. Je crois que ce sera les anciens primordiaux, et donc ça sera supérieur à l'ancien actuel. Avec encore des lignes de stats supérieures, et ça ça va être cool. Encore un peu plus de stuff, de meilleures stats et tout, ça ça pourrait être intéressant. A se stuffer, on verra, par contre ils disent bien que c'est encore plus rare que de choper de l'ancien. Donc déjà que de choper de l'ancien c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Ça risque d'être assez rigolo au début de choper du primordial. Donc on verra ça, ça a l'air d'être très intéressant, donc ça va peut-être apporter encore autre chose. Une course au stuff et tout. Autre chose qui va changer aussi l'accès aux failles, l'accès aux tourments, excusez-moi. L'accès aux tourments, en ce moment pour accéder aux tourments supérieurs, les tourments 1, 2, 3, 4, jusqu'à 13. Il vous faut un certain nombre de parangons, niveau parangons. En gros, à partir du tourment 7, si vous n'avez pas tourment 7, je crois que si vous n'avez pas 150 niveaux de parangons, vous ne pouvez pas accéder au tourment 7. Ensuite ça monte tous les 50. Donc en fait pour aller au tourment 8, il vous faut 200 niveaux parangons, pour aller au tourment 9, 250. Voilà, c'est par rapport à vos niveaux de parangons. Ça, ça va changer maintenant. Ça va changer pour éviter justement ce que je fais moi d'ailleurs, et peut-être d'autres aussi, mais pour éviter de se stoffer aussi rapidement au début de saison. C'est-à-dire que de profiter, bien sûr, de pouvoir passer sur des tourments qu'on ne maîtrise pas, et de se faire PL par des gens qui maîtrisent la faille. Si vous n'avez pas fait des failles solo d'un certain niveau, vous ne pourrez pas accéder à ces tourments. Alors je crois que le tourment 7, c'est une faille de niveau 15, un peu comme ça. Donc ce n'est pas non plus super difficile, faire une faille 15 au début, ça va quand même assez simple. Mais pour le tourment 13, je crois que c'est une faille de niveau 60. Donc si vous n'avez pas une faille de niveau 60, vous ne pourrez pas avoir accès au tourment 13. Donc ça va un petit peu réduire, si vous voulez, les mecs qui viennent pour se faire PL dans ces failles-là, justement, pour récupérer du stuff. Je trouve ça un petit peu bête, par contre, parce que c'est vrai que... C'est vrai que quand même, c'était un moyen de le faire. Surtout que, voilà, le stuff, on ne l'a pas facilement, facilement non plus, quoi. Moi, ça fait deux saisons, là, je galère à me stuffer, quoi. Alors certes, je ne joue pas non plus 24h sur 24. Mais voilà, si maintenant tu es obligé de jouer 24h sur 24 pour pouvoir te stuffer et pouvoir faire du truc, je ne suis pas certain que ça soit bien. Alors qu'on verra, c'est peut-être que j'ai mal lu, que j'ai mal compris le tix. Et moi, c'est ce que j'ai compris, donc on va obliger les gens à faire une certaine faille pour pouvoir aller se stuffer dans des tourments, quoi. On verra ce que ça donne. Bon, après, c'est vrai que les tourments 13, il n'y a pas non plus beaucoup... Enfin, il n'y a pas non plus comme ça non plus les mains dans les poches, hein, les tourments 13. Je pense que passer une faille niveau 60 au tourment 13, ça peut être faisable. Bon, ben, moi, je les ai toutes éclatées, là, c'est bon. On va pouvoir même annoncer un autre coup, là. Le stuff, par contre, voilà. Ce que j'ai dit, regardez, regarde le stuff qu'on chope, sérieusement. C'est de la merde en boîte, quoi. C'est de la merde en boîte ! Tant qu'on n'est pas... Tant qu'on a des 100%, on va essayer de les garder. Voilà, niveau 14, c'est pas mal. Donc voilà, quelques changements qui pourront être sympathiques. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas si j'en oubliais, peut-être que j'en oubliais. Après, il y a des changements aussi au niveau des armes, des talents qui vont changer. Des descriptifs aussi de... Voilà, de talent, tout comme ça. Notamment une arme qui va changer pour les féticheurs qui passera en couteau de cérémonie au lieu d'être en je ne sais plus quoi. Donc voilà, il y a eu plein de changements. Ça a l'air d'être intéressant, cette 2.5. Elle est sur les PTR actuellement. Moi, j'ai eu la mise à jour du PTR en justement me connectant ce matin. Donc voilà, si ça intéresse les gens, on va aller tester ça. Ah ! Elle a mailloché du juge de ma ligne. Pote, 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 pote... Non, c'est quoi cette... Ouais, on s'en fout. Hop ! On rentre en char, on va aller faire une petite prime. On va faire les primes de l'acte. Bon, j'espère par contre, je n'ai pas fait gaffe, mais je ne crois pas qu'on ait fait cet acte-là. On est dans lequel ? L'acte 1. Ah, qu'est-ce que c'est l'acte 1 ? Tiens, il y a une clé ici, on va aller la faire. L'acte 1, ça fait plaisir. Alors, parce que je n'ai toujours pas mon... Mon anneau de grandeur royale. On va aller le défoncer sa gueule, à lui, là. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut trouver ? Examiner l'animal mort. Tuer la bile foisseuse. Alors, ça, c'est un endroit précis, malheureusement, je ne connais pas les endroits précis. Alors, on va zoner sur la map jusqu'à temps qu'on trouve. Ou alors, jusqu'à temps que le jeu nous l'indique, justement, sur la map. On verra. Ah, bonjour, monsieur. Ah, voilà, ça nous l'indique sur la map. Ça, c'est cool. Bien sûr, on est allé vers le haut, alors que c'est vers le bas. Franchement, là, le... De passer le 6 pièces étendues sauvages, ça fait énormément de bien au niveau DPS. Énormément. C'est impressionnant. Vous le voyez, de toute façon. Là, je les éclate. Certes, on est en tourment 2, donc je le survole largement. Mais j'ai vu la différence, parce que moi, je ferme mon stuff en ce moment en tourment 7. Avant, je me fais toujours un petit peu ouvrir, parce que je manque un petit peu de robustesse. Il faudrait que je change mes pièces, en fait. Mes gemmes rouges, il faudrait que je les mette en gemmes blanches, pour avoir de la résistance, justement. Où est-ce qu'il est... Un gobelin de sang, plus intéressant. Voilà, merci. On va mettre la nue. Ah, on va passer par ici. Ah, il faut que j'utilise les ennemis aussi, donc on va essayer de les tuer, vite fait. Donc là, il y a un indoor, si t'es un petit peu bien. Voilà, le temps s'est fait. On continue. Du coup, vu que je survole la faille, enfin, le niveau du tourment, ça va plus vite, hein. C'est ce qu'on veut aussi, quand on fait des primes, c'est que ça aille super vite. C'est pour ça que, généralement, moi, des fois, enfin, quand je fais les primes comme ça, quand je vais vraiment chercher les cages de Radrix et tout, je me mets vraiment dans des difficultés, vraiment, où je survole, comme ça, ça va assez vite. C'est vrai que c'est un petit peu relou, quand même, de faire ces primes. D'ailleurs, si, je ne vais pas parler de ça, justement, dans la mise à jour, il parle, justement, du changement dans les caches, aussi. On n'aura plus les actes bonus. Donc, il n'y aura plus les actes bonus à faire. Donc ça, ça va être cool aussi, parce que c'est vrai que il y a des gens qui, justement, validaient les actes alors qu'ils n'étaient pas en bonus. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, tout simplement. Et donc, du coup, quand tu valides un acte alors qu'il n'est pas en bonus, tu n'as pas la cache bonus. Le principe de l'acte bonus, c'est de le valider quand il est en bonus pour avoir la cache bonus. Donc, du coup, maintenant, ils vont changer ça. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Maintenant, il suffira donc de faire les 5 primes de l'acte pour avoir un cache bonus à la fin. En fait, on aura un coffre on aura un coffre au radric à la fin de chaque acte où on aura fait les actes bonus. Enfin, non, où on aura fait les 5 primes. Voilà. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et ça évitera toutes les insultes qu'on pourra avoir sur le chat à chaque fois que quelqu'un valide un acte alors qu'il n'était pas en bonus. ça peut arriver, ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui débarquent mais ça, l'indulgence, personne ne connaît dans ce monde qu'on est maintenant. Chacun pense que il doit arriver tranquille. Moi, c'est ce qui me désole toujours un peu dans les jeux et dans les jeux en multi c'est que les entre guillemets PGM des jeux ne pensent jamais qu'il y a des gens qui débutent et qui arrivent dans le game qui ne connaissent pas forcément tout dès le début et au lieu de leur dire simplement ou calmement ce qu'ils auraient dû faire il les traite de tous les noms. Je trouve ça un petit peu désolant dans le jeu. Alors, certes, ça peut énerver, c'est sûr. C'est sûr, ça peut énerver. Tu es en train de faire tes primes et il y a un mec qui arrive, qui débarque et qui te valide ta prime alors qu'elle n'était pas en bonus. Donc, du coup, tu perds une cash. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas perdre tout ton argent sur ton compte en banque. Voilà. Le mec, ça se trouve, il ne connaissait pas. Il vient de débarquer sur le jeu. Il ne connaissait pas et puis, ben voilà, tu l'insultes de tous les noms. Le mec, déjà, il ne sait pas ce qu'il a fait et il se fait insulter. Pour ça, moi, je trouve ça un petit peu débile mais ça, c'est courant maintenant dans le game et je trouve que c'est un petit peu dommage. Tout le monde se prend pour des pseudo-PGM qui ne sont pas de toute façon parce que, voilà, ça regarde des streams de grands joueurs et après, ça pense tout connaître. Et puis, voilà, donc, au lieu d'expliquer calmement ce que le mec aurait dû faire, peut-être qu'il va... Enfin, le mec qui fait ça, je pense qu'il ne connaît pas, quoi. Il ne sait pas qu'il faut faire les actes bonus, tout ça, tout ça. C'est comme on m'a toujours dit des fois, enfin, je suis arrivé dans certaines primes et quand on fait les actes bonus, des fois, ça arrive qu'il n'y a plus de prime et qu'on aille justement sur un autre acte en attendant que l'autre finisse sa prime, parce qu'on fait chacun une prime à son tour, quoi. Et des fois, moi, je fais les 5 primes d'un autre acte qui n'est pas bonus mais je ne valide pas. Il suffit de parler à Tyrael pour valider ce que je ne fais pas. Et il y en a qui laissent toujours une prime. Il y en a qui laissent toujours une prime ouverte en croyant que c'est ça qu'il faut se faire. Mais non, tant que vous ne parlez pas à Tyrael, l'acte ne se validera pas. Donc, du coup, vous pouvez faire les 5 primes. Et du coup, des fois, quand je fais la 5ème prime d'un acte qui n'est pas bonus, aussitôt, dans le chat, des insultes, non, valide pas, je ne veux que le connard, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne veut dire rien. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, calmez-vous, ça ne va rien faire, il ne va rien se passer. Tant que tu ne parles pas à Tyrael, ton acte bonus, il marche. Ah mon Dieu, moi, ça m'a toujours fait rire. C'est ça que je dis, donc il y a des mecs qui se prennent pour des groupés GM alors qu'ils ne connaissent pas la moitié du jeu. Et ça se permet d'insulter directement, bien sûr, sans parler des mamans. Parce que, toujours les mamans qui viennent dans ces débats. Donc voilà, moi, je dis voilà un petit peu de mises dans ce monde de brut. Ah, bonjour, viens ici, toi. viens ici, toi petit bâtard. Voilà, c'est bien, merci. Alors, je n'ai pas besoin d'une verte, mais pour ce stuff-là, je n'ai pas besoin d'une verte, mais si je peux avoir une contrainte, je crois que j'ai la contrainte, non, j'ai le catalyseur, je ne sais plus. Mais pour le Raycore Ika, il me faut une contrainte et un catalyseur, donc du coup, ça peut être sympa. qu'est-ce que c'est ? Bonjour, vous n'auriez pas vu le Capitaine Cage. Luke Cage ? Bonjour, je cherche Luke Cage. Ah, il est là-bas. Meurs ! Est-ce qu'on va pouvoir rentrer ? Oui, on va pouvoir tourner ici. Hop, c'est calme. Pam, pam, palam, pam. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, on passera en tourment 3 la prochaine fois, parce que là... Là, c'est d'importe quoi. On a fini nos primes, on va pouvoir rentrer. Limite, je ferais bien une autre prime, une autre faille dessus, parce que on était super rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se débarrasser du bleu et du jaune. qu'on va ouvrir nos caches. Hop, 577. On va aller voir Bafalda, là-bas. Cadala la pute. Qui nous donne jamais rien. C'est quoi qu'on a eu ? Une contrainte. Ok. Bon, ça, c'est de la merde. C'est quoi qu'on a pas beaucoup ? Acte 2, Acte 3, Acte 2, Acte 4 et 5. Qu'on a pas beaucoup. Catalyseur... Ah non, j'avais déjà catalyseur contrainte. Bon, je vais les garder. Elles sont pas géniales, géniales. Elles sont pas géniales, géniales. On va aller voir qu'il y a la pute. Vite fait. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Des poignées, je crois. Ouais, des poignées, c'est pas les bons qu'on a. Putain, impressionnant. Impressionnant qu'on n'ait pas les poignées que je veux. Je vais quand même les garder, je vais voir, je vais faire des trucs parce qu'ils sont quand même mieux que ce que j'ai. Ils sont mieux que ce que j'ai. Oh, calme-toi, j'y j'aime pas. Donc ouais, on va garder pour voir. Ouais, j'ai plus rien en truc, donc on pourra pas faire. Ce qu'on va faire... Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas bien grave. Merci de m'avoir suivi, en tout cas. On n'a pas trop évolué au niveau du stuff aujourd'hui, mais moi, j'ai récupéré hors vidéo. Je vais continuer d'y jouer. On est encore un petit peu à la boue parce que la saison est quand même bien entamée. Déjà, ça fait un mois. On est que niveau 173, donc voilà, j'ai pas mon temps de jeu que j'avais avant, mais c'est quand même mieux que la saison dernière, je pense. Et je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec un barbare qu'un sorcier, on va dire. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié l'épisode et puis si bien sûr vous avez envie de m'encourager, enfin de m'aider à développer la chaîne, donc merci à vous. Vous pouvez partager aussi cet épisode et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour du Diablo 3. A la prochaine, salut. Bye bye.